La bourse en partenariat avec le journal Les Echos. Brigitte Boucher, bonjour. La bourse de Paris qui ne va pas très fort, elle s'enfonce dans le rouge. Oui, la place parisienne qui replonge après quatre séances consécutives de progression. Le CAC 40 cède en ce moment 3,25% à 3159 points, mais c'est une baisse généralisée en Europe. Les futurs américains sont aussi mal orientés. En cause, le rapport mensuel sur l'emploi américain, il vient de tomber. L'économie américaine n'a créé aucun emploi au mois d'août. Des chiffres extrêmement décevants après les 117 000 postes créés au mois de juillet. Et puis des chiffres aussi extrêmement éloignés des prévisions qui tournaient autour de 70 000 créations de postes. Le taux de chômage, lui, reste inchangé à 9,1% de la population active. Ces chiffres donneront certainement du grain à moudre au patron de la fête, Ben Bernanke. Il a déjà laissé entendre qu'il pourrait poursuivre les mesures exceptionnelles mises en place pendant la crise pour relancer l'économie. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, il n'y a aucune hausse sur le CAC 40. Voilà, sur l'indice pharisien, il n'y a que des baisses. Et parmi les plus fortes baisses, on retrouve Schneider Electric, le groupe patit d'une dégradation d'analystes. Exane BNP Paribas est passé à neutre sur la valeur. Pour les techniciens, sachez aussi que le groupe a divisé par deux ce matin le nominal de ses actions. Moins 5,94%, 43,88 euros. Les bancaires voient rouge alors que la Grèce a prévenu ce matin qu'elle n'atteindrait pas ses objectifs de déficit cette année. Crédit agricole, moins 5,06%. L'automobile recule, Peugeot et puis Renault. Leurs immatriculations ont baissé au mois d'août. Le chiffre est tombé hier. Valourec pénalisé pour sa part par la force du Réal. Il a donc plus de mal à exporter depuis le Brésil. Et puis Suez Environnement pourrait sortir de l'indice CAC 40. L'action c'est 3,54% à 11,18 euros. Une action qui abandonne 27% depuis le début de l'année. C'est le motoriste Safran qui fait figure de favori pour le remplacer dans le CAC 40. Sur le marché pétrolier, le baril de pétrole vaut 88 dollars à New York. Et sur le marché d'échange, il faut 1,42 dollars pour 1 euro. Merci Brigitte, c'était la Bourse. Sous-titrage Société Radio-Canada